Si l'on jouait au jeu du cadavre exiki, histoire de nous passer un peu notre enduit. Bonjour Niedo, alors est-ce que ce tournoi t'a plu ? Oui, c'est pas la première fois que je le fais donc j'ai été très content déjà l'année dernière. Donc là le refaire encore une fois, c'est très 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 cool. T'es venu l'année dernière ? Oui. Et t'avais gagné ? Putain, parce que c'est pas toi que j'ai rencontré l'année dernière si ça se trouve ? Non, je pense pas. T'es venu quel jour ? Samedi aussi. C'était à Saint-Martin-de-Croix. Ah non, moi je suis venu ici. Donc t'as gagné à Saint-Martin. C'est ça. L'année dernière j'ai affronté un autre gars et tout, enfin je l'ai affronté vite fait mais c'est lui qui a gagné. D'accord, d'accord. Donc c'était par toi. Donc t'es un des meilleurs joueurs de la région finalement. Oh non, je dirais pas ça. J'ai mon niveau. Techniquement si tu gagnes des tournois dans la région, t'es un des meilleurs de la région, ça s'arrête là. Et tu veux quoi ? Ouais, j'aime pas trop dire ça parce que... Non mais c'est juste un fait, il n'y a pas de... Tu vois ? Si c'est toi qui le dis, je le prends. Ah oui ? Ça me fait plaisir, je le prends. C'est comme ça que fonctionnent les tournois. Je veux dire, bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un champion du monde caché dans sa grotte là. Mais s'il sort pas et qu'il fait pas de tournois, on le sait pas. C'est comme ça que ça marche dans tous les sports du monde. C'est vrai. Le champion, c'est celui qui s'est déplacé, qui a gagné. Il est dégoûté à la champion. C'est vrai. Donc, t'es peut-être pas le champion de la région, il faudrait te mettre avec tous les gagnants des deux dernières années, on va dire. Mais tu fais sûrement partie dans la région arlésienne et voilà, à l'entour. Peut-être. J'espère. Oui. Voilà. Et donc... Donc ça va, tu aimes ce salon là ? Comment ils l'ont appelé, le Arl Gameshow ? Oui, je l'appelle Pixellan, moi je l'ai connu comme ça. C'est vrai, ça s'appelait à Pixellan avant, comment ils l'ont appelé maintenant ? Arling Game, je crois. Arling Game, c'est ça. Bien que c'est ça. Alors ? Franchement, très très bien. Il y a eu des stands très sympas, j'en ai testé quelques-uns, j'ai été voir pas mal de personnes. Des modes de lire 3D, des gens qui faisaient des petites courses de circuit, c'était vraiment pas mal. Je les ai bien aimés. Voilà. Bon petit salon. Sur Arl. Ok. Et donc, concernant Street Fighter, ça fait combien de temps que tu joues à Street Fighter ? J'y joue depuis quasi la sortie, j'ai actuellement 2000 heures de jeu. En fait, je voulais te dire depuis quel épisode ? Quel épisode ? Ah ! J'ai commencé réellement entre guillemets l'e-sport du jeu de combat sur Street Fighter V. Mais sinon, je joue... Bref, j'ai commencé depuis le 5. Voilà. Et j'ai joué à d'autres jeux avant, d'autres Street Fighter avant. C'est pas le seul auquel je joue. Voilà. Donc t'as commencé à jouer à Street avant, sur quel épisode du coup ? Sur le 5. Ton premier, tu veux dire ? Ton premier, le 5. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc ton premier, c'est le 5. Et à la sortie du 5. Exactement. Avant ça, tu jouais à quoi ? Jeu de combat, hein ? Bien sûr, je joue au jeu de combat. Alors j'ai eu une période de jeu de 20 fps, que j'ai vite abandonné. Mais le jeu de combat était toujours un petit peu caché quelque part. C'était un petit peu la... Comment dire ? Mon... C'est Yves Zone, on va dire. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé quelque part. Que j'ai joué depuis que je suis tout petit. Sans réellement me concentrer... Enfin, sans réellement... Ouais, me concentrer sur la profondeur du jeu. Mais j'ai toujours aimé ça. En fait. Et c'est depuis le 5, que vraiment, je m'y suis investi. Et après, ça a suivi. J'ai joué aux autres Street Fighter, aux plus anciens. Éutamment Street Fighter 2, Street Fighter 3 et le 4. Et c'est lequel ton préféré ? Mon préféré ? C'est le 3. C'est le 3. Street Fighter 3-3, Start Strike. Ouais, ouais. Sur quelle... Enfin, sur une machine en particulier ? Tu le préfères sur une machine en particulier ? Bah, je l'ai testé en émulation, on va dire. Je l'ai testé sur ordinateur, sur console, parce que j'ai pas eu l'occasion... Si, j'ai eu l'occasion de tester sur arcade. Et je préfère largement sur arcade. À l'ancienne. Sur la... Je sais plus c'est quoi le nom de la borne sur laquelle j'ai joué. Je crois que c'est la Sega Astro. Une ancienne bande d'arcade. Voilà. Pour les connaisseurs, on va dire. C'est un peu technique. Et oui, non, je le préfère largement sur bande d'arcade. Je préfère le jeu en général. Que ce soit au niveau de sa direction artistique. Au niveau de ses personnages. Enfin, tout en fait. Le jeu m'intéresse. Pas qu'il m'intéresse, mais je le trouve beaucoup plus plaisant. Voilà. Peut-être plus technique. C'est un avis personnel. Ouais, ouais. Mais beaucoup de gens... De toute façon, il y a des paris déjà. Donc... Mais il y en a aussi dans Street 5 que j'ai vu. T'appuies sur les deux moyens, c'est un pari. Oui. Mais c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est moins intéressant en réalité. Parce que t'es très statique. Dans Street 3, quand tu le fais, tu avances sur l'autre. Là, tu le fais. En fait, tu bouges pas. Non, c'est vrai. Je bouge deux boutons et voilà. C'est ça. Ton personnage préféré dans la saga, d'abord. Ryu. Et après, dans Street 5. Ryu. Ça a toujours été Ryu. Mon personnage préféré. Pour le background ou pour le gameplay ? Les deux. Pour le background. J'aime bien le guerrier solitaire qui est à la recherche de nouveaux combattants. qui est tout seul dans sa montagne. A méditer. J'ai toujours aimé ce background-là. Et le perso que je préfère le mieux, enfin le plus joué que je préfère sur Street Fighter V, c'est Ed. Le perso que j'ai joué au tournoi actuellement. C'est sûrement un des nouveaux, parce que je ne connaissais pas. Oui. C'est un personnage qui est jouable pour la première fois sur le 5. Mais il a eu une toute petite apparition sur Street Fighter IV. C'est-à-dire une petite apparition ? On le voyait en dessin. Ah d'accord. Ils étaient en train de l'introduire en loose day. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En loose day. C'est ça, exactement. Ok, ok. Bon, c'est cool. Et du coup, du coup, si tu devais demander à Capcom, soit d'ajouter un truc ou de retirer un truc à Street, s'ils te demandaient ton avis, ils te diraient qu'est-ce que tu n'aimes pas ou qu'est-ce que tu aimerais voir, tu leur dis quoi ? En fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une mécanique que je n'apprécie pas forcément dans le 5, c'est la mécanique du V-Trigger. C'est une mécanique en plus qu'au bout d'un certain nombre de dégâts que vous voulez, on active et ça donne des coups en plus, ou entre guillemets un avantage. Dans Street Fighter VI, le prochain jeu qui va arriver, ça, ils l'ont enlevé. Et le 6 me plaît beaucoup plus que le 5. Donc, si je devais aller voir Capcom pour leur demander d'enlever un truc ou pas, je ne pourrais rien leur dire, parce qu'ils ont enlevé la mécanique que je n'aime pas dans le 6. Ils ont rajouté une nouvelle mécanique qui me plaît beaucoup plus et donc voilà. Je ne peux pas réellement, je ne peux pas aller les voir et leur demander de faire un changement. Ils ont rajouté quoi comme mécanique ? La barre de drive. En gros, c'est une nouvelle mécanique qui n'est pas sans rappeler le focus attaque de Street Fighter IV. C'est une mécanique que j'aimais bien. Pourtant, je n'ai pas dosé le 4 au temple 5, mais j'aimais bien cette mécanique-là. Et j'ai l'impression de retrouver un petit peu ça sur le 6. Et ça me convient très très bien et j'en suis très très content. Et en fait, sur le 6, ce qui va arriver bientôt, dans un mois et demi, tout le jeu est basé à peu près sur cette barre de drive. Et donc, voilà, je suis très très content. Comment expliquer ça ? Ce n'est pas une sorte de mécanique de comeback qu'on pourra avoir sur le 5 qui, après cette activation de V-Trigger, c'est vraiment pour moi la foire. Si on ne fait pas attention, on peut vite tomber dans des pièges. Je ne suis pas trop fan. À la longue, c'est un peu dérangeant. J'espère que j'ai bien expliqué. Ouais, je suppose. Parce qu'à la limite, tu disais que c'est l'équivalent du focus attaque du 4. La focus attaque, c'est bien le coup que tu fais qui permet d'absorber un coup tout en donnant. Tiens, voilà, avec l'effet graphique à la Street 4 en même temps. Ce n'était pas les deux moyens ? Parce que là, le V-Trigger, c'est les deux coups forts qu'il faut faire, voilà. Bon, ce n'est pas grave, c'est ok. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, mais de toute façon, les connaisseurs sauront. Ceux qui ne connaissent pas, soit ils s'en foutent, soit ils se renseignent. C'est ça. Il est connaisseur encore plus que moi. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que... Oui, alors, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, tu m'as parlé de FPS. Alors, tu joues toujours FPS ? Déjà, par quel FPS tu as commencé ? La base, on va dire. Call of Duty. Je n'ai pas commencé par Counter-Strike. C'est là qu'on voit que tu es plus jeune, voilà. Parce que quand on me dit la base, souvent les gens me disent Counter-Strike, et les gens me disent la base Call of Duty. On va dire que c'est la base pour notre génération, quoi. Voilà. Ma génération. J'ai commencé par les Call of Duty. Je vois, c'était il y a très très longtemps, on va dire, quand j'étais bien plus jeune. Et après, j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait plus et j'ai préféré jouer à autre chose. Oui, voilà. Tout simplement. Et tu joues toujours un peu ? Je pense que tu passes toujours un peu dedans quand même. Très rarement, voire quasi plus, honnêtement. Mais c'est vraiment juste, comment dire, tu es passé à autre chose ? Ou il y a quelque chose que tu reproches au FPS, au changement dans Call of de ces dernières générations ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose que je reproche, oui, au Call of Duty de cette génération-là. Je préférais tout simplement l'ancienne génération. C'est plus de la nostalgie qu'autre chose, en fait. Je ne trouve pas ça sur les nouveaux. Il n'y a pas de mécanique en particulier qui te gêne ? Non, c'est juste ça. Je préférais l'ancienne époque, on va dire. Là, c'est un peu trop tourné par le futuriste. Ah oui. Ça me plaît moyen. World War II, les trucs comme ça. Oui, je ne suis pas fan. Tu n'aimes pas les guerres du futur ? Non, pas du tout. Donc les remakes, les remasters, c'est cool pour toi ? Oui, clairement. Ça m'intéresse un peu plus déjà, effectivement. Parce que moi qui étais passé à côté de la saga, je viens de me faire la campagne avec Norushan, le jeu. Le Call of Duty où il y avait la mission Norushan, dans l'aéroport où tu massacres tout le monde. Oui, OK. J'étais passé à côté à l'époque, et donc j'ai pu le faire avec le remaster. Voilà. C'était très plaisant. Oui. Je préférais donc ça. Je me fais les campagnes. Voilà, je découvre un peu. J'ai fait la campagne de Côte d'Oir et on s'éclate. Oui. Un vrai film hollywoodien, je peux s'y éclater. Attention, le câble. Est-ce qu'on est toujours connecté ? Oui, on est toujours connecté. Je ne sais pas. Voilà. Et ouais, du coup, tu as lâché les FPS, tu joues toujours aux jeux de combat. Alors, quoi tu joues d'autre ? Quoi je joue d'autre ? Jouer RPG. J'aime bien ça. Ah, bah c'est parti. Alors, RPG japonais, occidental, on est où là ? On est au Japon. Gros fans du studio From Software, qui sont derrière les Dark Souls. Gros fans actuels. Je les ai quasi tous faits. Et pour moi, ça a été une révélation quand j'ai découvert ce jeu-là. Et je pense que dans ma vie, il y a Street Fighter et Dark Souls. Voilà. Si je peux mettre un mot là-dessus, c'est ma vie de gamer. C'est un peu connecté, un peu pompeux, mais ma vie de gamer se tourne autour des Dark Souls et Street Fighter. Clairement. C'est des jeux que j'adore. Ok, alors Elden Ring, t'es content ? Ah, je l'ai tué. J'ai tué le jeu littéralement. Pas de problème, Elden Ring, ça fait le café, on est bien. Totalement, totalement. Bloodborne, tout. Pareil, pareil. Sekiro, pareil. Sekiro, ouais, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes créateurs. Ça, c'est des concurrents, non ? Ah non, non, c'est le même. C'est les Stranger. Ah, Sekiro, c'est les mecs de Dark Souls. Je croyais que c'était des concurrents, moi. Comme il y a Nioh, tu vois. Nioh, ça, c'est encore à part. Voilà. Mais non, non, c'est bien... On a touché à Nioh, donc... Je sais que c'est... Mais ouais, ouais. Et il y a... Enfin voilà, donc Sekiro, c'est les mêmes créateurs et du coup... Qu'est-ce que... Nioh, ça te plait ou pas ? Je suis pas réellement accroché. A vrai dire, je me suis pas penché sur le jeu suffisamment. J'ai eu peut-être une mauvaise approche. C'est peut-être que c'est pas aussi le bon moment. Je lui laisse une seconde chance. Je pense que... Je pense que je l'aurais essayé un peu à quelques temps après, mais voilà quoi. J'ai pas accroché plus que Sekiro, par exemple. Il y a eu aussi... C'est pas Steel Rising ? Le nom du jeu, là ? J'ai pas fait ça. C'est une espèce de Dark Souls, mais qui se passe en France, je crois, ou Epoch Victorienne. Je crois qu'il est français. C'est pas qu'il se passe en France. Je crois qu'il est français. Et que c'est délire victorien, ça te dit rien. J'ai vraiment pas testé. Je connais deux noms, mais j'ai pas testé. Bon là, du coup, t'es appelé, en fait. Oui, c'est ça. Je suis appelé pour aller chercher le lot que j'ai gagné. En tout cas, c'était sympa. À la limite, on en reste là. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Merci, merci à toi. Et oui, c'est ça, le jeu du cadavre exquis. Nous allons y jouer toute la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...